Boudry, la vie du boudoir qui n'engage que lui Jean-Auguste Dominique Ingres, 1811, Jupiter et Thétis Cette toile d'ingres conservée au musée Granet d'Aix-en-Provence nous dépeint les charmes d'un samedi soir ordinaire chez monsieur et madame Jupiter On y voit en effet le seigneur du tonnerre bien calé dans son fauteuil en train de regarder le foot à la télé et en claquette sortie de bain Jean-Pierre, l'aigle de compagnie de la famille traîne au pied du fauteuil attendant quelques friandises Oui, Jupiter est en avance sur son temps il aime bien avoir des naques nouveaux animaux de compagnie Chez monsieur et madame Jupiter on a un aigle, un cygne qui dort dans la baignoire un taureau blanc dans le jardin la femme de ménage n'est pas ravie Ce qui nous frappe à première vue c'est cette gonzesse à genoux et à poils qui tâche de dérider le vieux barbu En effet Ce cliché a été pris un samedi soir Junon, fâché du manque d'intérêt de son mari vient de faire appel au service à l'hommeuf à poils pour essayer de détourner l'attention de monsieur son époux captivé par le foot Si on regarde attentivement en haut à gauche d'ailleurs, on voit une Junon un peu blasée qui se rend compte qu'elle a encore claqué 50 balles pour rien parce que même à l'hommeuf à poils ne rivalisera pas avec la deuxième mi-temps de arsenal mythilène de partout La gonzesse envoyée par le service SOS se vôtre sur les genoux du patron essaye de le forcer à sourire en lui racontant sa meilleure blague de toto mais tout ça, c'est peine perdue Elle ne parvient à récolter que quelques miettes de curlie coincées dans la barbe Toutefois, on serait en droit de s'étonner du calme olympien du roi des dieux Il nous a habitués à mieux en matière de gonzesse C'est qu'il est rusé ce grand garçon Il en a tellement marre de se faire appeler Arthur par Junon que maintenant, croix de bois, croix de fer les meufs à poils, c'est terminé Il a en effet pris plus que sa dose de coups de ceinture ces derniers temps de la part de sa femme C'est quand même pas de sa faute si les gourgandines de tout le quartier se jettent sur lui Et puis Junon n'a jamais pu vraiment prouver que la pluie d'or le taureau blanc, l'aigle, la vapeur, la culotte gainante extra-large étaient en réalité d'habile métamorphose de son époux Pas vu, pas pris D'ailleurs, Jupiter est un excellent mari Il l'a encore prouvé en allant chercher le pain Une fois Alors qu'il réclamait une médaille, Junon l'a pris au mot et a commandé le joli siège commémoratif sur lequel Jupiter a présentement posé son séant Regardez attentivement On voit cette héroïque chef de famille vêtue d'un bas de jogging aller chercher le pain à 50 mètres en quadrige Il a même renversé quelques passants Quoi qu'il en soit cet instantané charmant typique des petites scènes d'intérieur bourgeois n'a pas vraiment convaincu les esthètes C'est pourquoi aujourd'hui ce tableau est assez confidentiel exposé à Aix-en-Provence Cédia ? Sous-titres par Jérémy Diaz